Plongeons dans les coulisses de l'opéra grâce au réalisateur Jean-Stéphane Bron. Avouant ne rien connaître aux lyriques ou à la danse, il a porté un œil vierge sur cette énorme institution connue dans le monde entier où chacun des artistes, techniciens, administrateurs est tendu vers l'excellence. Il s'est immergé pendant plusieurs mois à Garnier et à la Bastille. David Caillon l'a rencontré et nous explique pourquoi ce lieu fascine tant les réalisateurs, les documentaristes. C'est un lieu d'excellence et de passion, mais c'est aussi un lieu de fantasme et de discrétion. Rien d'étonnant donc à ce que l'Opéra de Paris fascine les documentaristes. Ces dernières années, pas moins de trois films se sont intéressés aux coulisses de l'institution. La danse, le ballet de l'Opéra de Paris, Relève et aujourd'hui l'Opéra de Jean-Stéphane Bron. Effet 203, top, entrée du chef. Ouvrir sec sur le soliste, top. Pendant 16 mois, le réalisateur suisse du très remarqué Cleveland contre Wall Street a posé son regard aiguisé dans les coulisses de l'Opéra. Résultat, un film majestueux, sans commentaire ni interview, qui met en scène les passions humaines et raconte des tranches de vie au cœur de cette micro-société. Dans ce film sur l'Opéra, l'idée c'était vraiment d'essayer d'explorer le rapport entre la scène et la coulisse, et de faire de la coulisse vraiment le spectacle du film avec l'intensité dramatique dans la coulisse, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qui est l'habitude cachée, le travail, les difficultés, deviennent le spectacle lui-même. Alors, comment expliquer l'intarissable engouement des documentaristes et du public pour l'univers de l'Opéra ? Le chant, la danse, sont des éléments qui sont très cinématographiques. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les spectateurs ont toujours été très friands de ce qui se passe dans les coulisses. Peut-être l'intérêt majeur de ce film, c'est que même pour des gens qui ne sont jamais à l'Opéra, qui n'ont jamais vu un ballet de leur vie, c'est comme si on vous disait, « Vous n'avez jamais vu de prestigitateur de votre vie. » Et bien, ce qu'on va vous montrer, c'est en même temps un tour et en même temps tous les trucs du prestigitateur. Réputé pour son engagement, comme dans son dernier documentaire, « L'expérience Blocher », portrait du leader de l'extrême droite suisse, avec ce film, Jean-Stéphane Bron envisage l'Opéra selon un point de vue sociologique. C'était intéressant d'aborder l'Opéra comme ça, d'essayer de se dire, « Je filme comme un pays en miniature, ou une société en miniature. » Et de le faire surtout en se disant, « Je filme comme si je filmais un monde ou une société où chacun trouve sa place d'une certaine manière, sans faire l'impasse sur les conflits qui sont parfois violents. » « On a les contraintes qui se rapprochent là du côté du syndicat, on a les contraintes qui se rapprochent là du côté de l'État, et avec ça, il faut faire plus de spectacles, des spectacles plus beaux. » Il y a dans cette société un objectif commun, un horizon commun qui est de faire un spectacle ensemble. Et cet horizon-là, ça me semblait une perspective, disons, suffisamment heureuse pour essayer de la mettre, de regarder tout ça avec une forme de bienveillance. Jean-Stéphane Bron ne s'adresse jamais aux gens qui le filment, il ne les interview pas, il ne recueille pas leurs témoignages. Il est en cinéma direct, dedans, comme parfois Frédéric Wiseman l'est. Considéré comme l'un des documentaristes les plus influents au monde, à chacun de ses films, Frédéric Wiseman scrute une institution ou une corporation en intervenant le moins possible, une manière de s'approcher au plus près du réel. « Lorsqu'un cinéaste cherche à filmer une institution, le piège, c'est qu'il finisse par faire des concessions qui vont l'amener à réaliser une sorte de film de communication pour l'institution. C'est le piège dans lequel ne tombe pas Jean-Stéphane Bron. » Frédéric Wiseman, de la même manière, a filmé toutes les institutions de son pays, les Etats-Unis, en gardant son intégrité de regard et sa liberté d'opinion sur les choses qui sont filmées. Ce qui est formidable avec les grands documentaristes, c'est qu'ils n'ont pas besoin de voix off pour nous expliquer leur point de vue. Il suffit de voir ce qu'ils ont filmé et ce qu'ils ont monté et comment ça se construit pour comprendre leur vision sur ce qui advient. Et pour rendre visible ce qui se dérobe le plus souvent au regard, Jean-Stéphane Bron a sa méthode, une longue préparation. « Il y a eu une période avant que le tournage commence, d'à peu près six mois, durant laquelle j'ai choisi les personnages. C'est-à-dire vraiment, il y a une forme de casting qui est fait. C'est vrai qu'il y avait des personnages qui s'imposaient. Benjamin a mis le pied, Stéphane Lissner à la direction, Philippe Jordan comme chef d'orchestre, directeur musical. « Il y a plein d'autres personnages qui sont venus en cours de route et où je me disais, tiens, je commence à saisir un peu tous les enjeux de cette société. » « Vous avez, à un moment, une danseuse qui quitte la scène et puis, sans rupture de continuité, nous la suivons jusque dans les coulisses où elle s'effondre de fatigue en soufflant. » « Donc, ces moments sont à la fois révélateurs, touchants et en même temps fortement empathiques par rapport aux spectateurs qui, d'habitude, ne voient que le spectacle avec sa perfection. Sous-titrage ST' 501